Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que je fais un suivi sur... Follow up of the name of Russell, hein? Sur le nom de Russell, où il y a eu beaucoup de... de critiques... Oui. À cause de quoi? Why? What happened? Bien, essentiellement, la région, si tu veux, a été nommée sur un monsieur Peter Russell, il a 200 ans. Pas erreur, techniquement, parce que c'est un erreur bureaucratique que c'était nommé après lui. Puis c'est ça. The name Peter Russell, which the area is based on him, technically, is a bureaucratic area, so he never even set foot here. But because he was not only a slave owner, but he was actually somebody who was fighting against the abolition of slavery, you know, that's raised a lot of concern. Oui, je battais contre l'abolition de la... Exactement. So ça, ça a soulevé ou ça a mis un goût mauvais dans la bouche à beaucoup des résidents. Puis you have... you had your council meeting this week. Vous avez eu votre réunion du conseil on July 6 to decide what you will do with this problem. Pour vous voir qu'est-ce que vous allez faire avec ce problème, qu'il n'en est pas vraiment un, mais qu'est-ce qui a été décidé, Pierre? So, moi, j'avais amené un avis de motion. I brought a notice of motion that we keep the name Russell, we just change the namesake, who it represents. And we had a lengthy discussion on the topic. It ended up that the council approved my notice of motion in a vote of 3 to 2. Le conseil est supporté majoritairement par un vote de 3 à 2 sur garder le nom Russell, mais changer le nom minimum. Alors, ça, ça a été passé. Puis il faut que je dise, je suis fier aussi, councillors Ternoski and Saussier also brought forward amendments pour la création d'un comité de diversité et d'inclusion. Il y a deux comités qui ont été créés. Oui. OK. Mais avant de passer à ça, avant de passer à ça, je voudrais savoir, les deux qui étaient contre la formation d'un comité, finalement? Oui. Ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Le conseil Laurent et le conseil Brisson étaient très clairs. Ils étaient très clairs. Ils voulaient garder le nom Russell. Je pense que tous les cinq membres du council étaient très clairs. C'est tout, c'est tout? Nous la gardons? Nous la gardons. Le conseil Laurent et le conseil Brisson étaient simplement dénouiller à Peter Russell comme notre nom est assez. Ils avaient vu ça comme l'extension d'avoir de faire quelque chose comme une corporation. Mais les autres trois membres, moi-même, j'ai pensé que nous devions prendre ça un peu plus loin. C'est ça. Les deux conseillers, on les nomme-tu? Les deux conseillers qui voulaient que ça reste comme ça, le nom Russell, puis qu'on ne se batte pas, finalement, à ne pas changer de nom, mais à changer l'homonyme. Je veux dire, puis il faut être honnête, là. Il y a beaucoup de personnes qui sentent de ce façon-là que juste déclarer que ce n'est plus l'homonyme, c'est assez pour eux. Mais moi, mon rôle comme maire, mon rôle comme maire, c'est de promouvoir, fonctionner, promouvoir une communauté santé. Donc, je vois ça comme un exercice de la communauté. La communauté est ensemble pour choisir un nouveau nom. C'est de créer une conversation. Je veux dire, pour ceux qui ne veulent pas se bâdre, bien, c'est simple. Bâdrez-vous pas, ne faites pas partie du processus. Le nom ne change pas. Alors, si vous n'êtes pas intéressé à faire partie du processus, bien, ne participez pas. Ça ne change rien dans votre vie. Il y a zéro coût. Il y a zéro coût. Il y a zéro coût. C'est la bonne chose. J'ai zéro coût. As a community, we're making a statement that, you know, we're not happy with who our namesake is. We're choosing somebody else and we're moving forward. And as I said, because there's a committee, a second committee being formed to look at inclusion and diversity and equity in our township. Well, ça, ça amène à un autre aspect l'éducation. Tu sais, so I see it really as a wonderful way of saying this is who we were. Now that we have more details and people are more aware and we're not happy with this person, then we're choosing to be represented by somebody else. Ça, c'est ça. Si on n'est pas content avec qui nous représentait, on va prendre le nom de quelqu'un d'autre, ce qui n'a pas été décidé. Non, non. Le comité... Non, non. Le comité... Non, not at this point. At this point in time, what we've done is... Council has agreed to the creation of a vetting committee, un comité qui va être capable à regarder, puis les résidents vont être invités à soumettre des candidatures d'autres personnes à Clé Russell. How many people will be on this committee? Combien de personnes vont siéger sur ce comité-là? Le conseil, il faut encore qu'il fasse cette décision-là. Ça, ça va être décidé plus tard. Mais la plupart de nos comités, comme our youth committee, our seniors committee, accessibility committee, it's roughly about five members. OK. So, I would expect it to be something very similar. And how do you choose the people? So, like... Comment vous choisissez les gens? So, like, all committees, when there's positions that are open, the residents apply for the position. You're going to put an ad? Yeah, we'll put an ad on social media. Ah, il va y avoir une annonce dans les... ... des médias, puis ça. OK. Puis le monde va être capable d'appliquer pour être sur le comité. Comme tous les autres comités, c'est moi qui regarde toutes les applications. Puis je fais mes investigations, si tu veux. Puis après ça, moi, je fais des recommandations au conseil. Puis le conseil décide s'il accepte mes recommandations. Ou il y a du monde qui veut vraiment qu'il soit sur le comité. Ou ils veulent qu'il soit pas sur le comité. Mais à la fin de la journée, c'est une décision du conseil qui accepte comme membre du comité. Say that in English for our followers. Yeah, for sure. So, like all municipal committees, we post an ad on social media, in the newspapers, and residents can apply to be on the committee. All the applications come to me. I do my interviews, my investigations, that kind of stuff. And then I make recommendations to counsel on who I think, who I'm proposing to be on the committee. Counsel always has the right to say, no, we don't want this person. Or, you know, if they know somebody they would like to be on the committee, then they can propose that. But at the end of the day, it's counsel as a whole who approves the committee. OK. Ça fait beaucoup de vagues, hein, cette histoire-là. Est-ce que tu reçois encore des critiques? Are people... Does people... Still being critical? Yeah, for sure. There's a... I mean, you'll always have those people that at both extremes of the conversation that are not happy. I mean, I've had people who are adamant that, you know, this is political correctness, that we're bending over backwards for the snowflakes, you know, and then we shouldn't be doing anything. Yeah. But at the end of the day, what's important to them is to keep Russell. And that's what we're doing. And if you don't... Like I said earlier, you don't want to be part of the process, don't be part of the process. You know, this is zero cost. It's not... It's not affecting you in any way. So, if you're not interested, that's great. That's fine. That's your choice. Then you have people on the other extreme where they say, well, no, it's not enough. We have to change the name. And to those people, I say, you know, you're saying a lot of people from outside are saying change the name, but they're not here for the impact. That's right. There are a lot of people... They explain that there are a lot of people who live outside of Russell, but who want to change the name. And there's no impact on them. They don't look at them. And the people inside the municipality who want to see the name change, well, I see to them that there is a significant impact. You know, our social organizations, no business, you know, Restaurants de Russell, Les Lyons de Russell. You know, tout ce qui est relié à Russell, and everybody's driver's license, everybody... There's so many things that would need to be changed, and le monde, les business qui ont bâti tout leur brand on being Russell whatever, if they don't change their name now, are they going to be accused of, oh, well, you know, it was based on this racist guy. Now you're keeping it, so what does that say? It's a middle ground. Mais Pierre, faire ça, faire un comité... Oui. Euh... Create... create a comité? Yep. Euh... If you... if you haven't done that... OK? Si t'avais pas fait ça, si vous aviez pas fait ça ici, ça aurait changé quoi, dans le fond? C'est juste psychologique, finalement. Ben... i... y... c'est... To please people, it's... Well, I mean, residents be... We didn't know this person. We didn't know. We didn't know... On connaissait pas cette personne, non... Now that we do know, do we do something about it? Là, quand on le sait, on finit le ignorant, ou on fait quelque chose. The petition started, it was splitting the community down the middle. You know, the majority. At this point? Well, yeah. A majority of people want to keep the name and there was those in the community that wanted to change it. And I saw this as it was shining a negative light on our community. And that's not my role, is to shine a positive light. So I think this is a good middle ground where we make statements. Nous allons avoir des compétences d'éducation pour cela. Le comité de diversité va pouvoir écrire ses termes de référence et, vous savez, ça va être approfondi par le conseil sur la façon dont nous allons passer. Donc, tu sais, ma job comme maire, c'est pas de... c'est d'essayer d'avoir le consensus puis faire ce qui est mieux pour la municipalité. Puis ça ici, ça va être un exercice pour que la communauté vienne ensemble puis travaille ensemble. C'est une façon d'unir les deux côtés. Tu sais, comme je dis... Comme j'ai dit, you have the extreme on both sides. Well, those who are not extreme, they're coming to the middle now. So I think that's probably the best place to be. Puis comment ça va se faire? Je veux dire, d'accord, mais c'est pas comment ça va se faire, mais d'à combien de temps est-ce qu'on faut attendre? Do we have to wait a few council meetings? Do you see... pour voir le comité? Oui. So, essentiellement, là, on rentre en l'été. On n'a pas de réunion avant le mois d'août. Mais on va être capable de postuler les positions. We'll be able to post the positions. People will be able to apply. So... On what? To be on the committee. On both committees. On Facebook? Yeah. On Facebook? On Facebook? Well, the information... In the paper? The information on how to apply will be in the paper and on social media, most definitely. So then people will be able to apply, and then we'll go through the process. Honestly, it'll probably take a few months. It'll probably be... Wow. Well, by the time the names come in, because usually you post it for a few weeks. Then we're into August. We only have one meeting in August. By the time I do the interviews, the investigations, you know, I'm hoping to have something to be able to apply in September. That being said, since it's summertime, a lot of people aren't necessarily paying attention and don't necessarily think of applying for a committee in the middle of summertime. Yeah. Yeah. With the COVID, maybe it's going to be... Yeah, that's... ...plus difficile. Ça va être plus difficile avec la COVID. C'est ça. On a fait le tour de ce sujet là, je pense. We did the tour. Right. We went around the subject. Yeah, for sure. I would like to know, what do you think about le port du masque obligatoire? Oui. Yeah. So, the mandatory mask from the recommendations from the Eastern Ontario Health Unit. You know, I've heard arguments on both sides. I see it as, you know, when you're in an indoor space and there's potentially a lot of people, it's hard to keep social distancing. You know, I see a mask as, I'm concerned with the other person. And I am hoping that they're concerned with my health as well, you know. When you look globally at all the countries, all the countries, all the countries affected, the majority of places that are flat in the curve right away are countries that had like masks from day one. Ah oui, tous les pays qui ont abaissé l'Europe. Oui, qui ont été des chiffres... La ligne, là. Oui, c'est vrai, ils ont porté des masques. Ils ont porté des masques. They wear masks. Oui. Alors, dire qu'on n'a pas grand de cas, mais c'est ça, on a assez d'éviter. So... It's a good thing for you? Personally, I think it's a good thing. Some people do have concerns with wearing a mask, and I understand that. But, I mean, if I look at countries like Asia, you know, you've seen pictures of... They're used to it. They've been wearing masks for years and years due to pollution. So, you know, it's a personal choice, but, you know, personally, when I go inside a public space, I wear a mask because I'm concerned I don't want to infect somebody else if I happen to have it and I don't know it. OK. Well, thank you very much. Merci beaucoup, Pierre. Pleasure. Merci beaucoup, Pierre. Mon plaisir. Thank you very much, everybody. Merci beaucoup, tout le monde. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Salut! Salut! La Saturday! Salut! Salut,ども. Au revoir. Salut ! Salut ! Alpi. Sous-titrage ST' 501